bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est une vidéo où je vais vous présenter ce luminaire donc c'est une philips boule opale donc voilà un peu le luminaire c'est une grosse boule en fait donc il y a quelques égratignures comme ça ça enfin voilà c'est une boule que j'ai récupéré donc voilà l'embase donc en fait c'est comme une mazda boule opale c'est exactement la même sauf qu'il ya une étiquette philips et derrière la mazda boule opale c'est en vrai une philips boule opale car à cette époque la mazda philips avait déjà racheté mazda donc en réalité la mazda boule opale et la philips boule opale c'est exactement la même sauf que c'est l'étiquette qui change donc voilà je vous montre un peu le luminaire bon c'est une boule quoi on dirait qu'il est sale comme ça mais en fait c'est tous les petits points de c'est dans le plastique en fait c'est fait exprès donc voilà donc je vous montre l'appareil ça c'est un appareil à ce que j'ai en plus donc voilà c'est le même donc voilà l'embase donc pour ouvrir le luminaire c'est galère en fait il faut tirer en même temps pousser parce qu'il ya trois trois vis comme ça qui enclenchent le truc donc là j'ai déjà des enclenches le truc ya plus qu'à lever normalement normalement mais c'est toujours un peu galère attendez je vous pose 30 secondes donc voilà voilà le ballast comme vous pouvez le voir philips spp be donc shp 170 watts made in france donc celle là c'est la boule opale 500 donc c'est la plus grande taille mais à d'autres tailles donc voilà par contre c'est pas un ballast philips comme ça voilà c'est un elle elle y a finlande voilà 70 watts donc voilà donc il n'y a pas d'amorceur car l'amorceur est dans la lampe donc voilà donc voilà le bornier d'origine tout est d'origine sur ce sur ce luminaire moi la fois c'est un luminaire qui date attendez vous sort sur le condo qui date de 94 voilà septembre 94 voilà donc je vais vous le montrer allumé dedans on a une lampe philips sodium 70 watts avec starter intégrée dans la lampe qui fait le rôle de l'amorceur donc 3 2 1 c'est parti voilà on entend le ballast qui ronronne ça va s'allumer c'est tout à fait normal donc le ballast ronronne bien voilà là c'est bon elle a amorcé donc la boule va commencer à à devenir orange voilà elle s'allume donc c'est pas une boule bf d'habitude on voit des boules bf mais non ça c'est une boule sodium donc voilà sodium 70 watts après il ya possibilité de de passer le ballast en bf comme c'est une douille 27 puis on change tout enfin de la douille enfin là je changerais pas la douille là ce serait facile parce qu'il n'y a pas d'amorceur donc c'est très facile de mettre une bf donc voilà ce que ça donne sur le côté donc voilà elle est presque à sa puissance maximale donc c'est clairement pas ouf c'est c'est pas ouf c'est une boule opale voilà donc comme si vous je sais pas si vous entendez mais le ballast ronronne vraiment donc voilà je vais me mettre un peu là donc voilà ça va être tout pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo allez au revoir